On ne voulait pas marier les Québécois de force, mais on veut assurer une protection, un filet de sûreté pour les enfants. Depuis 40 ans, le modèle familial québécois a changé. Pour nous, c'était pas un problème. On ne pensait même pas à ce moment-là. Le nombre de couples en union libre est passé de 8 à 42 % devançant la Suède, la Norvège et la Finlande. 88 % des jeunes de 20 à 24 ans et 81 % des 25 à 29 ans vivent en union libre. En 2021, 65 % des enfants naissaient hors mariage. C'est sûr que pour les enfants, il faut encore rire. Les enfants, ça se fait à deux, fait qu'il faut que les deux soient gris et compétentables. 11 ans après le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Éric et Lola. Ça, c'est important pour nous d'assurer un filet de sécurité pour les couples qui auront des enfants. Si vous êtes marié, une famille reconstituée sans enfants, issue du couple ou conjoint de fait sans enfants, rien ne change pour vous. Le régime va s'appliquer à partir du moment de la naissance de l'enfant. Le ministre veut augmenter le niveau de protection. Dans certains couples, bien, vu que la maison était déjà au nom de monsieur ou au nom de madame, l'autre conjoint, supposons, paye l'épicerie, au bout de 10 ans de vie commune, se retrouve, puis il y a une séparation, se retrouve à avoir payé les dépenses courantes et aucun actif. Et monsieur ou madame se retrouvent le bec à l'eau. Mais il insiste. Les biens qui étaient acquis avant l'union parentale sont pleinement protégés. Contrairement au mariage, les REER et les régimes de retraite seront exclus du nouveau régime. En cas de séparation, on ne pourra exiger de quitter la résidence familiale avec les enfants, même si un des deux conjoints a payé la totalité de la propriété. Si vous avez un enfant après le 30 juin 2025, vous allez être couvert par le régime, c'est-à-dire la maison, la résidence familiale, les autos et les meubles vont être dans le patrimoine d'union conjugale, d'union parentale, à moins que vous vous excluez en allant chez le notaire. On pourra aussi demander des sommes en cas d'appauvrissement, en cas de décès. Le conjoint aura droit à un tiers de l'héritage s'il n'y a pas de testament. Si vous avez déjà des enfants en union libre, vous pourrez vous prévaloir des dispositions de la loi, mais il faudra en faire la demande. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.